L'histoire du destin d'Achille est l'un des récits les plus célèbres de la mythologie grecque. Achille était considéré comme le plus grand guerrier parmi les Grecs pendant la guerre de Troie, et sa mort tragique a marqué la fin de cette guerre légendaire. Achille était le fils de la déesse Téti et du roi Pélé. Dès sa naissance, il fut rendu invulnérable, à l'exception de son talon, car sa mère le trempa dans le fleuve Styx. Téti, connaissant le destin funeste de son fils, chercha à le protéger en le cachant à la cour du roi Lychomède, déguisé en femme. Cependant, Ulysse découvrit sa véritable identité et le persuada de rejoindre les rangs des Grecs pour combattre à Troie. Achille se révéla être un guerrier d'une force et d'un courage inégalé. Il mena les Grecs à de nombreuses victoires sur les Troyens et devint un héros vénéré. Cependant, sa fierté et son caractère impétueux lui causèrent également des problèmes. L'un des épisodes les plus célèbres de son histoire est sa dispute avec Agamnon, le chef des Grecs, au sujet d'une captive Troyenne nommée Briseï. En conséquence, Achille se retira de la bataille, ce qui conduisit les Troyens à reprendre l'avantage. Les Troyens, réalisant qu'ils ne pouvaient pas vaincre les Grecs tant qu'Achille serait en vie, mirent en place un stratagème pour le vaincre. Ils utilisèrent le prince Troyen Paris, connu pour son habileté à l'arc, pour tirer une flèche mortelle sur Achille. Paris visa son talon, la seule partie vulnérable de son corps. Lorsque la flèche atteignit sa cible, Achille fut mortellement blessé et mourut peu de temps après. Après la mort d'Achille, une querelle éclata entre deux autres héros grecs, Ajax le Grand et Ulysse. Tous deux prétendaient mériter l'armure d'Achille, symbole de sa puissance et de son statut de guerrier éminent. Pour décider du vainqueur, les Grecs organisèrent un vote, et Ulysse l'emporta grâce à ses talents oratoires et à sa ruse légendaire. La victoire d'Ulysse provoqua la colère et la frustration d'Ajax. Dans sa fureur, Ajax décida de se venger en massacrant le troupeau de moutons que les Grecs avaient pris aux Troyens. Mais une fois qu'il y retrouvait ses esprits, il se sentit honteux de son acte et se suicida, plongeant son épée dans sa propre poitrine. Ainsi se termina le destin tragique d'Achille, le grand héros grec de la guerre de Troy. Sa mort fut pleurée par les Grecs, et sa légende continua de perdurer à travers les siècles, faisant de lui l'un des personnages les plus emblématiques de la mythologie grecque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...